Le réseau routier complexe des Etats-Unis offre un terrain de chasse idéal pour un prédateur sanguinaire. Il choisit ses victimes parmi les autostoppeurs errants sur les routes. Il les séquestre, puis il les torture et les viole. Quand ses besoins pervers ne sont pas encore assouvis, il tue ses victimes. Musique Le 5 février 1990, sur une route de Houston, au Texas, Nicole Tuttle, eu 18 ans, tentait désespérément de faire arrêter un automobiliste. Quelqu'un s'arrêta finalement pour prêter secours à la jeune fille. Elle était blessée et en état de choc. Il la conduisit au téléphone le plus près pour appeler la police. Au poste de police de Houston, Nicole déclara aux agents qu'elle avait été kidnappée et violée, mais qu'elle avait réussi à s'échapper. Son supplice avait commencé en Californie une semaine plus tôt. Le 29 janvier, à un relais routier, elle avait demandé à un camionneur de l'emmener avec lui. Il s'appelait, disait-il, Dusty, et se dirigeait vers l'est en passant par l'Arizona. Après quelques heures, elle s'endormit dans le compartiment arrière du camion. Il semblait n'attendre que cela. Il la rejoignit et la maîtrisa. Avant qu'elle ne soit complètement réveillée, il l'enchaîna aux parois du camion et la baillonna avec le mort d'un cheval. Ensuite, il la fouetta et lui perça la peau avec des aiguilles et des hameçons avant de la violer et de la sodomiser. Nicole déclara à la police qu'elle avait été enchaînée dans la cabine pendant six jours. Mais le supplice ne s'était pas arrêté là. À l'appartement du camionneur à Houston, il lui permit de prendre un bain. Par la suite, il l'enchaîna au lit et la viola de nouveau. Impuissante, elle l'avait alors vue s'approcher d'elle avec un rasoir à la main. Il appuya la lame près de son cuir chevelu et commença à lui tailler les cheveux. Trois heures plus tard, il la força à monter dans le camion. Cette fois, il négligea de l'attacher. Il s'arrêta à une brasserie pour prendre un chargement et la laissa seule quelques instants. Nicole se dit que c'était peut-être son unique chance de lui échapper. Elle descendit du camion, une laisse attachée à son cou. Dans les environs de Houston, les policiers interceptèrent un camion remorque qui correspondait à la description donnée par Nicole. Mais en apercevant le visage du conducteur, elle déclara que ce n'était pas l'homme qui l'avait attaqué. On vérifia les antécédents de l'homme. Comme on n'y décelea rien de significatif, on le relâcha. Nicole demanda aux agents de cesser les recherches. Elle était trop effrayée pour témoigner contre l'homme qui l'avait attaqué. Elle désirait simplement rentrer chez elle en Californie. Le 5 février, soit le jour même où Nicole s'était enfuie du camion, une autre jeune femme faisait de l'autostop. À environ 25 kilomètres de Pasadena, au Texas, Regina A.K. Walters, 14 ans, était en fugue avec son nouvel ami. Depuis le divorce de ses parents, Regina habitait principalement chez son père à Houston. Elle était allée rendre visite à sa mère pendant quelques jours. C'est alors qu'elle avait décidé de s'enfuir en faisant de l'autostop. Cette jeune fille qui tentait d'affirmer son indépendance capta l'attention d'un routier. Il s'arrêta pour la faire monter à bord de son camion. La mère de Regina, Caroline Walters, vivait seule. Elle était vendeuse dans un grand magasin. Quand elle rentra du travail, elle constata avec surprise que sa fille n'était pas à la maison. Regina n'avait laissé aucune note et tout indiquait qu'elle n'était pas rentrée. Elle vérifia le répondeur mais ne trouva aucun message. Caroline appela ensuite les amis de sa fille ainsi que son ex-mari à Houston. Personne ne savait où était Regina. Affolée, la mère signala sa disparition à la police de Pasadena. Un détective la rencontra. Elle donna la description de sa fille. Regina avait 14 ans, elle mesurait 1m50, pesait 43 kilos et avait les cheveux bruns, longs et frisés. Le détective demanda à Caroline quelle démarche elle avait entreprise pour la retrouver. Elle avait affiché la photo de sa fille un peu partout mais cela n'avait encore rien donné. Deux jours plus tôt, elle et sa fille s'étaient disputés. À 21h30 ce soir-là, Regina lui avait dit qu'elle s'en allait faire un tour chez un ami. Caroline s'y opposa mais sa fille lui assura qu'elle serait de retour sous peu. À contre-cœur, Caroline accepta de la laisser sortir, croyant que Regina l'appellerait si jamais elle décidait de rentrer un peu plus tard. Bien que l'adolescente ait déjà fait des fugues dans le passé, elle était toujours rentrée d'elle-même après ses escapades. Mais cette fois-ci, Caroline avait le pressentiment que quelque chose de grave lui était arrivé. On confia le dossier à la détective Suzanne Jackson du service de police de Pasadena au Texas. Elle comprenait les inquiétudes de Caroline. Plusieurs jours s'étaient écoulés. Habituellement, quand Regina s'absentait, elle appelait sa mère pour la rassurer. Elle lui disait qu'elle rentrerait bientôt. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Caroline posa quelques affiches à l'épicerie près de chez elle. Elle gardait espoir que sa fille se portait bien et que rien de mal ne lui était arrivé. Peut-être était-elle simplement chez un ami après tout. Sur l'affiche qu'elle avait placardée un peu partout, Caroline offrait une récompense à quiconque fournirait des informations à son sujet. Cinq jours plus tard, elle reçut un appel téléphonique. La personne au bout du fil déclara avoir vu Regina parler à deux jeunes hommes le soir où elle avait quitté la maison. Ces deux jeunes hommes s'appelaient Billy et Ricky. L'informatrice lui apprit que Billy avait une petite amie au prénom très particulier, Urana. Caroline appela immédiatement la police. Le lendemain, elle reçut un autre appel. Son interlocuteur lui donna l'adresse d'un appartement où il avait vu Regina deux jours plus tôt. Les policiers se rendirent sur les lieux mais n'obtinrent pas de réponse. Le gérant de l'immeuble déclara que l'appartement était loué par un certain Billy Wayne Gibbs. Le lendemain matin, Suzanne Jackson eut un entretien avec ses collègues au sujet de ce dossier. Elle mentionna qu'elle était à la recherche de Gibbs relativement à la disparition de Regina. Elle était aussi à la recherche de deux autres personnes, une jeune femme du nom de Urana et un certain Ricky. Elle ne savait malheureusement pas leur nom de famille. À sa surprise, certains de ses collègues lui apprirent qu'ils les connaissaient. Billy Wayne Gibbs avait une petite amie du nom de Urana Sweet et l'un de ses amis s'appelait Ricky Lee Jones. Ces trois individus étaient recherchés pour un vol d'auto. On dépêcha des policiers à l'appartement de Gibbs pour attendre son tour. D'autres agents surveillaient les routes du secteur. Après quelques heures, ils arrêtèrent Gibbs, 17 ans, et sa petite amie Urana près de l'appartement de ce dernier. Ils furent menottés et conduits au poste pour subir un interrogatoire. Le troisième suspect, Ricky Lee Jones, était toujours au large. L'agent qui procéda à l'arrestation demanda à Gibbs s'il avait vu Regina ou Ricky Lee Jones. Gibbs déclara qu'il leur avait parlé quatre jours plus tôt, mais qu'il ne les avait pas revus depuis. Il dit aussi à la police que Regina et Ricky étaient tombés amoureux l'un de l'autre et qu'ils envisageaient d'aller au Mexique, où vivaient des parents de Ricky. Ce dernier avait peut-être un autre motif pour quitter la ville. S'il était arrêté avec Regina, on pourrait l'accuser d'avoir entraîné une mineure à la délinquance. Regina avait 14 ans et ils étaient manifestement amoureux l'un de l'autre. Quand ils ont vu les affiches sur lesquelles la mère de Regina a offré une récompense pour la retrouver, ils ont sans doute cru qu'il était préférable de quitter la région. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de se rendre au Mexique en autostop. Ricky Lee Jones était en liberté conditionnelle suite à une affaire de vol. Le fait qu'il ait quitté le territoire sous la juridiction des autorités constituait une violation des conditions de sa mise en liberté. La détective fit émettre un mandat d'arrestation. Elle introduisait aussi la description de Regina dans la base de données du NCIC, le Centre National d'Information Criminelle. On y retrouve les noms des victimes et des criminels de tout le pays. Si l'un des services de police des États-Unis retrouvait la trace de Regina, la police de Pasadena en serait avisée. Autrement, il serait difficile de retracer le couple d'amoureux qui n'avaient ni adresse ni véhicule. À quelques 25 kilomètres de là, les policiers de Houston interrogèrent Jerry Walters, le père divorcé de Regina. Dans la soirée du 17 mars, il avait reçu un appel troublant sur sa ligne téléphonique confidentielle. La conversation avait été brève et Walters ne connaissait pas la voix de son interlocuteur. L'homme lui avait demandé s'il était le père de Regina. Walters répondit par l'affirmative. L'homme lui dit alors qu'il savait où se trouvait sa fille. Elle était dans une grange. Il ajouta qu'il l'avait changée et lui avait coupé les cheveux. Le père de Regina le pria alors de lui dire si elle était toujours en vie, mais l'homme raccrocha avant de répondre à sa question. Le détective Jackson demanda à la compagnie de téléphone de retracer l'appel. On l'avisa que ça prendrait quelques jours. Il n'y avait pas d'autre choix que d'attendre. Aucune autre piste ne permettait de retracer la jeune fille et son petit ami. En mars 1990, Susan Jackson de la police de Pasadena au Texas poursuivait ses recherches pour retrouver Regina K. Walters, 14 ans. La jeune fille n'avait pas été revue depuis le début de février alors qu'elle quittait l'appartement d'un copain en compagnie de son petit ami, Rick Lee Jones, 18 ans. Le seul indice dont disposait la détective était un appel téléphonique anonyme fait au père de Regina le 17 mars. Cet appel n'avait pas encore été retracé. Ce même soir, à Pasadena, la mère de la jeune fille reçut elle aussi un appel. Elle enregistra la conversation comme la police le lui avait conseillé. Un inconnu lui fixa un rendez-vous à l'épicerie à 6h30 le lendemain matin. Il avait quelque chose à lui dire au sujet de Regina et il voulait le faire en personne. Il raccrocha sans donner son nom ni sa description. Caroline communiqua avec Jackson. Cette dernière l'avisa qu'elle courait un danger si elle se rendait seule à ce rendez-vous. Comme Caroline insistait, Suzanne Jackson décida d'affecter des policiers à sa protection. Les agents de police surveillaient Caroline à distance pendant qu'elle attendait l'inconnu à l'épicerie. Elle ne pouvait d'aucune façon identifier l'homme. Il faudrait qu'il se présente à elle. Elle examinait tous ceux qui entraient et sortaient ainsi que les individus qui utilisaient le téléphone public. Caroline attendit plus de deux heures. Mais son interlocuteur ne se montra pas. Deux jours plus tard, au service de police de Pasadena, ont reçu les renseignements demandés au sujet des appels téléphoniques effectués aux parents de Regina. Les policiers apprirent que celui fait à Jerry Walters à Houston provenait d'une station-service à Ennisot, Texas, à 320 kilomètres de l'endroit où elle avait été vue la dernière fois. Quant à l'appel à la résidence de sa mère à Pasadena, il provenait d'une cabine publique à seulement quelques rues de chez elle. À ce moment-là, nous sommes devenus très inquiets au sujet de Regina. Les deux appels téléphoniques ainsi que les renseignements que nous avions reçus laissaient croire qu'un crime s'était vraisemblablement produit. Les recherches se poursuivirent au Texas jusqu'à l'automne 1990. À Bond, en Illinois, un agriculteur s'apprêtait à brûler sa vieille grange abandonnée. Il n'y était pas entré depuis quelques années. Il monta au grenier à foin pour y faire une dernière vérification. Il n'y trouva que des objets dont il s'était débarrassé depuis longtemps. Rien ne lui semblait anormal ou déplacé. Puis quelque chose attira son attention. Il regarda de plus près le foin répandu et aperçut ce qui semblait être un squelette humain. Il appela immédiatement la police. L'agent Mike Shealy de la police d'État de l'Illinois se rendit sur place. J'avais reçu un appel du bureau du shérif de Bond County. Ils m'ont informé qu'ils avaient trouvé un corps dans un secteur rural près de l'autoroute 70. Une autoroute importante qui traverse Bond County de part en part. Des experts effectuèrent une fouille minutieuse de la grange. Ils ne trouvèrent aucun vêtement. Il n'y avait aucune pièce d'identité non plus. Ils recueillirent toutefois un bout de fil blanc qui semblait être là depuis peu. Les policiers photographièrent la scène sous divers angles. Ils trouvèrent ensuite du fil de fer utilisé pour attacher des balles de foin. Il était identique à un bout de fil enroulé autour du cou de la victime. Il y avait encore quelques cheveux sur le crâne. Il était petit, ce qui laissait croire que la victime était sans doute un enfant. Il n'y avait pas eu de meurtre dans la région de Greenville depuis 10 ans. Le mystère entourant ce crime était particulièrement troublant. On ne pouvait aucunement savoir si la victime provenait de la région ou si elle avait été abandonnée là par quelqu'un qui avait emprunté l'autoroute 70. À première vue, on ne pouvait déterminer l'âge ou le sexe de la victime. Un anthropologue légiste procéda à l'examen des restes humains. Les informations qu'il en obtint furent très utiles à l'agent Mike Shealy de la police d'État. Mark a pu déterminer qu'il s'agissait d'une jeune fille de 14 à 16 ans et que son poids approximatif était de 40 à 50 kilos. On pouvait voir qu'on lui avait coupé les cheveux. Ceux-ci avaient recommencé à pousser, mais l'expert a affirmé que c'était récent. On attribua le décès à une strangulation. L'assassin avait pratiquement coupé la tête de la victime en lui enroulant du fil de fer autour du cou 16 fois. D'après l'état des articulations et des vertèbres, le meurtre remontait à un an. Un chimiste analysa le bout de fil blanc trouvé près du corps. Peut-être donnerait-il une indication sur les vêtements que la jeune fille ou son meurtrier portait. La fibre était principalement composée de coton et provenait sans doute d'une serviette et non d'un vêtement. L'agent Mike Shealy de la police d'État introduisit la description de la victime dans la base de données du NCIC. Cette jeune fille de race blanche, âgée entre 14 et 16 ans, avait vraisemblablement été tuée en septembre 1989. Quand nous avons constaté que 950 fiches correspondaient à son groupe d'âge, à son poids, ainsi qu'à la période de son décès, nous avons compris que le processus d'identification ne serait pas facile. Shealy réduisit son champ de recherche en limitant le moment du décès de la victime au printemps 1990. Il obtint alors une centaine de fiches. Il relaya ses informations au service de police qui travaillait sur ce type de cas. Susan Jackson, qui enquêtait sur la disparition de Regina Walters à Pasadena, au Texas, reçut ce message le 16 octobre. Comme la description correspondait à celle de Regina, elle téléphona au shérif de Bancomte. La standardiste lui répondit qu'ils avaient reçu tellement d'appels à ce sujet que le shérif la rappellerait plus tard. Mais avant de raccrocher, Susan Jackson se rappela le mystérieux appel que le père de Regina avait reçu. L'homme au bout du fil lui avait dit que la jeune fille se trouvait dans une grange. « Quand je lui ai demandé si le corps avait été trouvé dans une grange, la téléphoniste a immédiatement transféré mon appel au shérif. Tout de suite, nous avons eu l'intuition qu'il s'agissait bien de Regina et nous avons échangé nos renseignements par téléscripteur. » Jackson posa alors une autre question au shérif en se basant sur l'appel du 17 mars au père de Regina. La jeune fille trouvée dans la grange avait élu les cheveux rasés. On lui répondit par l'affirmative. De plus, la description de la jeune fille correspondait en tout point à celle de Regina. « Nous avons envoyé une copie des radiographies dentaires au bureau du shérif où elles ont été comparées avec les dents de la victime. On nous a confirmé qu'il s'agissait de Regina. » Mais une question restait sans réponse. Où donc se trouvait Ricky Lee Jones, le petit ami de la victime? Les enquêteurs demandèrent l'aide du FBI. L'agent spécial Mark Young, expert en sciences comportementales du bureau de Houston, fut assigné à cette enquête. « Je me suis rendu sur place et j'ai tenté de rencontrer toutes les personnes qui avaient pu être en contact avec Ricky ou Regina. Je me disais qu'elle mentionnerait peut-être un détail qui nous permettrait de retracer Ricky. » À l'école secondaire qu'il fréquentait, les détectives de Pasadena poursuivaient eux aussi leurs recherches pour retrouver Ricky Lee Jones. Une conseillère pédagogique les informa que Jones ne s'était pas inscrit à l'école l'année précédente. Elle possédait peu de renseignements sur lui, mais elle put toutefois leur donner sa dernière adresse connue. C'était chez ses parents. Les détectives y rencontrèrent sa sœur Tammy. Personne dans la famille n'avait vu Ricky depuis plus d'un an. Ses parents désapprouvaient ses mauvaises fréquentations. Ils étaient convaincus qu'il finirait ses jours en prison. Les enquêteurs lui demandèrent alors s'ils avaient de la parenté au Mexique. Tammy leur affirma que c'était le cas. Des membres de la famille de sa mère vivaient à Matamoros, juste au sud de la frontière du Texas. Jackson lui montra une photo de Regina, mais Tammy ne la reconnut pas. Ricky était déjà recherché par la police parce qu'il n'avait pas respecté les conditions de sa libération sur parole. Nous pensions qu'il craignait de rentrer à la maison parce qu'il savait quelque chose au sujet de la disparition et de la mort de Regina. En analysant attentivement le dossier, l'agent spécial Mark Young dressa le profil de l'assassin. Il en déduisit que Ricky Lee Jones n'avait sans doute pas commis le crime. Si Ricky Lee Jones avait tué Regina, il l'aurait fait dans un accès de colère et cela se serait reflété sur la scène du crime. Cette scène avait au contraire été mise au point très minutieusement. Son auteur avait un plan. Nous avions l'impression que c'était une personne plus âgée, un homme de race blanche, un voyageur, comme un camionneur ou un représentant de commerce. Quelqu'un qui avait un motif pour se trouver dans cette région. Le fait que la grange se trouvait à proximité de l'autoroute soutenait l'hypothèse de l'agent Young. La scène du crime lui donna encore des informations sur le meurtrier. C'était un sadique. Il avait déchiré les vêtements de Regina, l'avait étranglé lentement jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer. Et chose étonnante, il lui avait rasé les cheveux. Celui qui avait commis ce crime en avait fait plus que nécessaire. C'était sans doute un agresseur sexuel ou un sadique. Quelqu'un qui avait déjà commis d'autres délits par le passé. Les enquêteurs apprirent alors qu'un autre crime avait été commis dans la ville de Marshall, au Texas, à 320 kilomètres au nord de Houston. Les restes partiels du squelette d'un jeune homme venaient d'être découverts sur la berge d'un petit cours d'eau. Le côté gauche de son crâne avait été perforé par une arme de petit calibre. Bien qu'il n'y eût que peu d'indices pour l'identifier, l'âge de la victime et l'endroit où il avait été découvert laissaient présumer qu'il s'agissait peut-être de Ricky Lee Jones. Il n'y avait plus de pistes. Nous avons donc mis un terme à nos démarches. Nous ne pouvions rien faire de plus. Pour les enquêteurs, il semblait bien que l'homme qui avait tué Regina K. Walters et son petit ami s'en était tiré. Les recherches entourant un tueur sadique étaient temporairement interrompues à Pasadena, au Texas. À quelques 1600 kilomètres de là, en Arizona, les autorités étaient confrontées à un autre problème. Un patrouilleur de la route de l'Arizona allait terminer son quart de travail lorsqu'il aperçut un camion stationné sur l'accotement d'une bretelle d'accès. Le véhicule devait être déplacé car il présentait un risque pour les automobilistes. Il constata que les phares étaient allumés et que le moteur tournait encore. En s'approchant de la portière de gauche, l'agent Michael Miller vit un homme sortir soudainement de la cabine et étendre ses bras le long du camion. Je lui ai demandé « Que se passe-t-il ? » Il m'a répondu « Rien, monsieur l'agent. Tout va bien. J'ai un pistolet dans ma poche arrière. » Il a alors eu un mouvement vers sa poche arrière avant de poser ses mains de nouveau sur le camion. C'était plutôt inhabituel. J'entendais une femme crier à l'intérieur du camion. Miller lui passa les menottes et le fit asseoir sur le siège arrière de sa voiture en vue de le questionner. Il m'a assuré que tout allait bien. La femme qui se trouvait avec lui était consentante. J'ignorais si elle criait simplement parce que je l'avais effrayée ou surprise et j'étais résolu à faire la lumière sur cette affaire. Une fois Rhodes assis, les mains menottées dans le dos, Miller l'attacha avec la ceinture de sécurité. Il retourna au camion pour vérifier l'état de la femme. On lui avait menotté les poignées et les chevilles aux parois du camion. Le patrouilleur lui assura qu'elle ne courait plus aucun danger. Je lui ai dit qu'elle allait devoir rester là jusqu'à ce que je puisse obtenir de l'aide. De toute évidence, il s'agissait là d'une scène de crime et des experts devaient venir l'analyser. Je lui ai dit de rester calme. Je suis ensuite descendu du camion pour retourner à ma voiture. Miller revint juste à temps. Malgré les menottes, Rhodes avait réussi à ramener ses mains devant lui et à détacher sa ceinture de sécurité. Il s'apprêtait à ouvrir la portière. L'agent lui passe à les menottes à nouveau. On procède rarement à des vérifications de routine sur cette route. On ne sait donc jamais à qui l'on a affaire. J'ai froid dans le dos en pensant que cet homme cruel aurait pu nous tuer, moi et la jeune fille, et continuer à circuler en toute impunité. Le service de police de Casagrande dépêcha des agents sur les lieux. Ils libérèrent la femme de ces entraves et la conduisirent de même que Rhodes au poste de police pour un interrogatoire. Dans le camion, les experts découvrirent tout un arsenal d'instruments de torture. Des chaînes que l'on pouvait attacher à des anneaux soudés à l'arrière du compartiment, des hameçons, des serviettes maculées de sang, un mort à cheval et une valise remplie d'objets de torture. Cette valise contenait aussi une caméra ainsi qu'une poignée de cheveux qui n'étaient pas ceux de la victime. L'inspecteur Rick Barnhart de la police de Casagrande menait cette enquête. Dans son camion, Robert Rhodes possédait une sorte de trousse de viol. Il disposait de tout un attirail, notamment de longs bâtons munis d'agrafe qu'il utilisait pour tirer et écarteler ses victimes. Il possédait aussi des fouets. Cela m'a convaincu que Rhodes était un prédateur. La femme enchaînée dans le camion de Rhodes s'appelait Kathleen Vine. Elle avait 27 ans. Elle déclara aux enquêteurs que Rhodes l'avait fait monter à bord de son camion environ une heure plus tôt au relais routier de Rip Griffin au nord de Phoenix. Elle s'était endormie dans le compartiment à l'arrière. C'est là que le camionneur l'avait assailli pour ensuite l'enchaîner aux parois du camion. Il lui avait alors dit qu'il s'appelait Whips and Chains, chaînes et fouets et qu'il s'adonnait à ce genre d'activité depuis 15 ans. La police photographia ses blessures. Elle avait des marques de brûlure au poignet à cause des menottes et elle était couverte de contusions. Elle avait tenté de résister à son assaillant mais ses mains étaient enchaînées. Tout ce qu'elle pouvait faire pour se défendre était de le mordre. Elle l'avait blessée à l'épaule gauche assez pour l'empêcher de la violer. Kathleen accepta de déposer des accusations d'agression et d'enlèvement mais l'inspecteur Barnard voyait bien qu'il aurait de la difficulté à la faire témoigner contre Woods. Mon entretien avec Kathleen a été plutôt bizarre. Elle parlait de cet événement, de cette terrible agression qu'elle avait subie. Puis de temps à autre elle me parlait du voyage qu'elle avait entrepris à travers le pays pour rencontrer le président. Elle voulait lui remettre un microprocesseur. Elle m'a aussi parlé d'une prison secrète d'où personne ne pouvait s'échapper. Plus elle parlait plus j'étais découragé parce que j'avais besoin du témoignage articulé de Kathleen sur cette horrible mésaventure. L'enquêteur demanda à Robert Ben Rhodes de donner sa version des faits. Rhodes déclara que Kathleen était folle alliée. Il ajouta que c'était une de ces femmes qui troque des faveurs sexuelles pour voyager à bord des camions. C'était elle qui l'avait sollicité. Elle aimait avoir des relations sexuelles brutales même si de fait il n'avait pas eu de relations sexuelles formelles. Il refusa de parler de ce qui s'était passé dans le compartiment. Il resta évasif sans jamais laisser entendre qu'il y ait eu là quelques crimes que ce soit. Les policiers photographirent la blessure de Rhodes à son épaule. Elle ressemblait à une morsure comme Kathleen l'avait indiqué. Rhodes déclara qu'il se l'était fait en chargeant son camion. L'inspecteur Barnhart était plus enclin à croire la version de Kathleen. Elle m'a dit qu'elle avait tenté de le mordre à la gorge mais comme il avait bougé elle l'avait plutôt mordu sur le dessus de l'épaule gauche. La photo corroborait sa version. Les procureurs firent arrêter Rhodes et l'accusèrent d'assaut, de viol et de séquestration. Malheureusement, le seul témoin de la poursuite, Kathleen Vine, était une psychotique paranoïaque. Pour garder le suspect derrière les barreaux, on devait trouver d'autres témoins. Barnhart était hanté par les déclarations de Kathleen. Rhodes lui avait confié qu'il séquestrait des femmes depuis 15 ans. Il introduisit son nom dans le NCIC au cas où d'autres services de police auraient signalé des crimes similaires. Pendant que l'enquêteur poursuivait ses recherches, de nombreux journaux du sud-ouest firent état de l'affaire. Un agent de police de Houston lu un article à ce sujet. Le suspect, détenu en Arizona, correspondait à la description d'un individu intercepté dans les environs de Houston plus tôt cette année-là. Le policier soupçonnait Rhodes d'avoir séquestré une femme dans son camion pour la violer et la torturer pendant six jours jusqu'à ce qu'elle réussisse à s'enfuir. On n'avait alors pas pu porter d'accusation parce que la victime était incapable d'identifier son assaillant. Le sergent Beaumard du service de police de Houston en parla au détective Barnhart. Le sergent Beaumard m'a appelé pour me raconter le cas d'une jeune femme qui avait réussi à s'enfuir. J'étais persuadé que Robert Rhodes était un violeur récidiviste. J'estimais aussi qu'il pouvait être un meurtrier. Comme Rhodes avait traversé plusieurs états depuis son dernier crime, le détective Barnhart demande à l'aide du FBI. Il espérait qu'avec le soutien de cette agence fédérale, il pourrait recueillir assez de preuves afin de le faire inculper pour ses multiples agressions sexuelles. Pour l'agent spécial Bob Lee du bureau de Houston, l'enquête devait commencer par la visite de l'appartement de Rhodes à Houston. Il interrogea la propriétaire de l'immeuble. Elle était entrée dans l'appartement après l'arrestation du suspect et avait été horrifiée d'y trouver des instruments de torture tachés de sang. Sur la foi de cette déclaration, l'agent Lee obtint un mandat de perquisition. Les violeurs en série conservent souvent des trophées de leurs victimes, un vêtement, un bijou ou quelques autres objets. Dans son appartement, nous avons trouvé tout un assortiment d'articles pour attacher des personnes et les séquestrer, notamment des chaînes et des menottes. Il y avait aussi une barre fixée au mur à laquelle il pouvait attacher une personne. Nous avons également découvert beaucoup de bijoux de femme. Les agents de police recueillirent des serviettes blanches tachées de sang, des vêtements féminins et de nombreuses photographies sur lesquelles on pouvait voir un certain nombre de femmes aux cheveux rasés, nues ou partiellement nues, ligotées et couvertes de contusions. On pouvait présumer que Rhodes avait pris ses photos pour se remémorer ses crimes et revivre l'excitation que lui procurait la terreur de ses victimes. Les policiers avaient de bonnes raisons de croire que Rhodes était un violeur récidiviste mais il ne pouvait identifier ses victimes d'après les photographies. Sans témoin, les chances de le faire condamner étaient faibles. Le témoignage de Kathleen Vine était sujet à caution. Ce serait sa parole contre celle du suspect. Mais le fait qu'elle souffrait de troubles mentaux aurait certainement un impact négatif sur la décision du jury. En décembre 1990, les procureurs de l'Arizona décidèrent de conclure un marché avec Rhodes. Une peine de 6 ans, incluant l'incarcération et la liberté conditionnelle s'il fallait coupable aux accusations déposées par Kathleen Vine. Son avocat accepta. Cela signifiait que Rhodes pourrait obtenir une libération conditionnelle après environ un an et se remettre à la recherche de nouvelles victimes. En octobre 1991, un an après que Regina K. Walters, 14 ans, ait été trouvée assassinée en Illinois, l'enquête n'était toujours pas résolue. L'agent spécial Mark Young, psychologue du FBI, croyait qu'il était possible que le meurtrier soit un camionneur ou un représentant de commerce et qu'il ait des antécédents criminels à caractère sexuel. Un jour, Bob Lee, un agent du FBI qui faisait partie de l'escouade des crimes violents, m'a entendu parler à un autre policier au téléphone et il m'a dit « L'un des dossiers sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques mois impliquait un camionneur qui avait kidnappé une jeune fille et taillait ses cheveux. » Le nom de la victime était Nicole Tuttle. Comme Regina K. Walters, elle avait été violée à répétition. De plus, elle s'était enfuie le jour même où Regina K. Walters et Ricky Lee Jones avaient été vues en vie pour la dernière fois, soit le lundi 5 février 1990. À cette même date, des policiers de Houston avaient intercepté Robert Ben Rhodes, un camionneur dont la description correspondait à celle que Nicole avait donné de son assaillant. Malheureusement, elle n'était pas parvenue à l'identifier. L'agent spécial Lee du bureau du FBI à Houston se rappelait toutefois que Nicole avait modifié sa version par la suite à l'hôpital où elle était soignée pour ses blessures. Plus tard dans la soirée, elle a dit aux enquêteurs que Robert Ben Rhodes était bel et bien l'individu qui l'avait kidnappé. Lorsqu'on lui a demandé si elle voulait porter des accusations, elle a dit à l'agent de police qu'elle souhaitait simplement rentrer chez elle. Bob Lee ajouta que Nicole n'était pas l'unique victime du camionneur. Rhodes était incarcéré dans une prison de l'Arizona pour l'agression de Kathleen Vine. Il serait éligible à une libération conditionnelle dans trois mois. L'agent Lee lui décrivit ensuite ce qu'ils avaient trouvé chez Rhodes lors de la perquisition. Ils ont trouvé des photos. Sur l'une d'elles, on pouvait voir une autre jeune femme aux cheveux taillés. Cette photo semblait avoir été prise dans une grange. La victime y portait des vêtements féminins. Elle était vêtue d'une robe noire et semblait fuir la caméra de Rhodes dans une grange. En voyant ces photos, j'étais certain qu'il s'agissait de Regina Waters. Pour m'en assurer, j'ai rencontré sa famille et j'ai obtenu de nombreuses photographes fidèles. Certaines des caractéristiques et marques de son visage concordaient parfaitement avec les photos de Rhodes. Les agents du FBI commencèrent à constituer le dossier pour faire inculper Rhodes d'enlèvements et de meurtres. Ils examinèrent un à un les effets saisis dans son appartement. Ils découvrirent d'autres photographies de Regina et des vêtements féminins dont une robe noire. Un examen en laboratoire confirma que c'était la robe que Regina portait sur les photos. On en informa l'agent Mike Shelley de la police d'état de l'Illinois. Ce dernier envoya les indices recueillis dans la grange de Greenville au laboratoire du FBI à Houston. La fibre de coton découverte sur la scène du crime était identique à celle des serviettes tachées de sang trouvées chez Rhodes. On ne pouvait rien en conclure cependant puisqu'on retrouve ce genre de serviettes un peu partout. L'enquêteur Suzanne Jackson de Pasadena rencontra les agents Shelley, Young et Lee à leur bureau de Houston. Le but de cette rencontre était de réunir toutes les preuves nécessaires pour faire inculper Rhodes non seulement du meurtre de Regina mais aussi des crimes commis à l'endroit de ses autres victimes. Rhodes devait être remis en liberté sous peu. L'agent Mike Shelley de la police d'état de l'Illinois savait qu'il fallait faire vite. Il était éligible à la libération conditionnelle et serait autorisé à travailler hors des murs de la prison. C'était presque une libération complète. Nous voulions le faire inculper pendant qu'il était encore derrière les barreaux. Les agents interrogèrent Mike Heagleton, l'ancien employeur de Rhodes à Houston. Ce dernier ne fut pas étonné de voir des représentants de la loi arriver car le service de police locale l'avait déjà rencontré dans le passé. Quelques années plus tôt, Rhodes avait été soupçonné de l'agression sexuelle d'une femme dans le compartiment arrière de son camion. Aucune accusation formelle n'avait cependant été déposée. Le camion qu'il conduisait alors avait été vendu depuis. Heagleton leur fournit toutefois le numéro d'identification du véhicule, les carnets de route du suspect et ses reçus d'achat d'essence. Pendant que les agents suivaient cette piste, le reste de l'équipe s'affairait à reconstituer ses moindres déplacements. Des reçus d'achat de carburant d'une station d'essence à Ennis, au Texas étaient datés du 17 mars 1990. C'était à cette date précise et de cet endroit que provenait l'appel fait à Jerry Walters, le père de Regina. Plusieurs des appels faits à Caroline, la mère de la victime, coïncidaient aussi avec la période où Rhodes se trouvait à Houston. Mais une question demeurait encore sans réponse. Le tueur avait pu obtenir le numéro de Caroline grâce aux affiches qu'elle avait placardées un peu partout. Mais comment s'était-il procuré le numéro confidentiel de Jerry Walters? L'agent Young trouva la réponse parmi les éléments de preuve conservés en Arizona. Nous avons mis la main sur le carnet téléphonique de Regina. Sur la page couverture, on trouvait principalement des renseignements personnels, l'adresse et le numéro de téléphone de sa mère ainsi que ceux de son père. En parcourant le carnet, Young fut troublé par un message qu'il croyait avoir été écrit par Rhodes lui-même. Au-dessus de la phrase « Ricky est un homme mort », on avait dessiné un couteau et un pistolet. Les lettres semblaient dégouliner de sang. Seul un test d'ADN pourrait confirmer l'identité du jeune homme dont les restes avaient été trouvés dans le sud-est du Texas. Malheureusement, les enquêteurs ne disposaient pas de l'ADN de Jones pour effectuer une comparaison. Comme Rhodes avait prétendu avoir enlevé et torturé des victimes depuis 15 ans, les policiers introduisirent les renseignements colligés dans la base de données du FBI qui contient des informations sur des milliers de crimes résolus et non résolus aux États-Unis. Malgré le manque de renseignements et les Blancs dans la reconstitution des déplacements de Rhodes, Suzanne Jackson obtint une cinquantaine de dossiers d'enquête non résolus d'homicide et de personnes disparues. Elle ne fut pas surprise. Avoir tous ses déplacements de Houston à Los Angeles sur une période de quatre ou cinq jours, on peut imaginer le nombre de personnes qu'il rencontrait et la quantité d'endroits isolés où il pouvait agresser ses victimes et se débarrasser de leur corps. Une semaine plus tard, les policiers retracèrent le camion de Rhodes à Houston. Deux ans s'étaient écoulés depuis qu'ils l'avaient utilisé. Bien que la cabine ait été nettoyée à la vapeur, repeinte et utilisée par d'autres conducteurs, des traces de ces crimes s'y trouvaient encore. Les enquêteurs trouvèrent un cheveu qui correspondait à ceux de Regina. Miraculeusement, ils découvrirent également son empreinte digitale sur le capitonnage dans le compartiment arrière. Cela prouvait formellement qu'elle s'était trouvée à bord. Malheureusement, cela n'indiquait pas à quel moment ni si elle s'y était trouvée contre son gré. En janvier 1992, les agents du FBI durent se rendre à l'évidence. Les éléments dont ils disposaient ne leur permettaient pas de prouver que le suspect avait sévi dans plus d'un état. Ils abandonnèrent l'enquête en vertu de la loi fédérale. Comme la demande de libération conditionnelle de Rhodes devait être examinée une semaine plus tard, les agents convainquirent le procureur de Brown County de déposer une accusation pour homicide volontaire. Les preuves étaient indirectes mais cela retarderait sa remise en liberté. Je craignais de perdre sa trace. En raison de la surpopulation des prisons, j'étais persuadé qu'il serait libéré. Le 6 février, les enquêteurs se rendirent à la prison d'état de l'Arizona à Florence pour exécuter le mandat d'arrêt contre Rhodes. Leur but était de l'affronter avec les photographies de Regina dans l'espoir d'obtenir des aveux de sa part. Une déclaration compromettante de Rhodes ne pouvait que donner du poids à la cause. Le suspect demeura indifférent. Il affichait même un air suffisant. Nous avons passé environ une heure avec Rhodes, mais il n'était pas disposé à parler. Il a nié toute implication dans cette affaire. Il est resté très ferme. Cela signifiait que nous allions devoir prouver sa culpabilité. Les policiers se doutaient bien que Rhodes avait senti qu'ils avaient peu de preuves contre lui et qu'ils tentaient de le piéger. Presque deux ans après la mort de Regina K. Walters et l'enlèvement ainsi que l'agression sexuelle d'au moins deux autres femmes, Robert Ben Rhodes fut extradé de l'Arizona pour subir son procès dans l'Illinois. Son avocat fit reporter le procès de six mois. Le 11 septembre, le routier arrogant perdait enfin son sang-froid. Devant la cour de Bancanty en Illinois, son avocat plaida son innocence à l'accusation de meurtre qualifié dont il faisait l'objet. S'il était jugé coupable, il était passible de la peine capitale. Il accepta le marché qu'on lui proposait, soit de plaider coupable de meurtre au premier degré, ce qui entraînait une peine d'emprisonnement à vie. Rhodes a finalement été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Même s'il purge sa peine dans un pénitencier à sécurité maximale à Chester en Illinois, les enquêteurs n'ont pas encore classé le dossier. Ils continuent de recueillir des indices car ils sont déterminés à prouver que Regina K. Walters n'a pas été la seule victime de Rhodes. Nous avons aussi la photo d'une femme qui est déjà montée à bord de son camion. Elle n'a pas encore été identifiée. Nous craignons qu'elle ne soit une autre de ses victimes. Quiconque pénètre dans l'antre d'un tueur en série risque de devenir sa proie. Les enquêteurs travaillent toujours à l'identification des femmes photographiées par Rhodes. Ils espèrent ainsi apporter un certain réconfort aux familles éplorées de ces victimes. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ...